Bonjour à tous et à toutes. Je vais appeler Chrysoline, Sandra, Héloïse, Charles, Héloïse Moignot qui est fondatrice de la plateforme SlowWeWare, Sandra Lacasse qui est fondatrice de Match Market, et puis Chrysoline et Charles qui sont cofondateurs de Balzac Paris. Je vais vous demander de vous mettre à côté de moi. Voilà. Donc avant toute chose, je remercie infiniment Matchdoulin Zbaï de m'avoir donné cette chance d'animer cette table ronde qui est intitulée et qui va rebondir sur les propos de Julia précédemment, vendre mieux et moins. Donc on va essayer aussi de travailler sur le moins, gros stage difficile. Avant de donner la parole aux différents intervenants, je vais refaire un... Puisqu'en fait, l'intitulé, c'était aussi de voir les nouveaux modèles économiques, les nouveaux business modèles soutenables dans le textile qui ont pour objectif de rénover, inventer des nouvelles propositions de valeurs, de nouvelles architectures de valeurs, de nouvelles chaînes de valeurs, visant effectivement à consommer mieux et moins. Et de ce fait, entre chercheurs, parce qu'en fait, ce matin, vous avez entendu parler de cette initiative de chair basée sur effectivement la mode circulaire, on a une typologie qui s'articule autour de trois logiques distinctives. Réduire, ralentir et en fait boucler les cycles. Alors effectivement, dans la première logique, réduire, on pense tout de suite effectivement à avoir des process qui vont augmenter l'efficacité énergétique, l'efficacité au niveau des matières et effectivement réduire en amont les déchets, ce qu'on va voir rapidement avec nos différents interlocuteurs. L'objectif aussi, c'est effectivement de travailler sur des process totalement différents et on va le voir tout de suite avec de nouvelles façons de produire, de produire en lien davantage avec les consommateurs et les consommatrices, donc des mini-séries, produire sur mesure, produire en faisant appel à des solutions numériques. Donc ça, c'est la première logique qu'on voit se développer dans les nouveaux modèles économiques. Il y a d'autres nouveaux modèles économiques qui sont basés sur ralentir. Ralentir, ça veut dire quoi ? Redonner de la valeur aux vêtements, c'est-à-dire effectivement augmenter d'une part la durée de vie des vêtements et surtout ralentir, je dirais, le fait qu'on empile dans nos garde-robes des tas de produits. En tant qu'enseignante, je fais régulièrement des petits sondages auprès de mes étudiants, mes étudiantes qui me disent, en fait, je ne sais plus quoi mettre parce que ça déborde partout. Alors je mets toujours la même chose et en fait, je rachète parce que je ne sais toujours pas quoi mettre. Et là, ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est de voir notamment par rapport à Héloïse et la plateforme Slow We Are, c'est de voir en fait aussi comment on réduit le consommateur vers une consommation responsable, notamment en arrêtant de thésauriser nos produits dans nos garde-robes, en faisant appel à des coachs pour effectivement redonner vie à des produits qui sont en attente dans nos dressings et surtout en faisant appel notamment à la réparation mais aussi à la customisation. On s'aperçoit que le do-it-yourself, do-it-together est de plus en plus prôné et redonne de la valeur aux vêtements. Je reprends les propos de ma collègue Maud Herber. Effectivement, la fast fashion a induit une logique où on le voit bien, on achète des vêtements, on va les porter deux, trois fois et puis après, soit on les redonne, etc. Je parlerai tout à l'heure aussi des plateformes de seconde main qui poussent aussi à l'hyper-consommation. On porte au nu le marché de la seconde main mais est-ce que c'est pas un outil aussi pour accélérer notre consommation ? Et donc, on le voit par rapport aux jeunes, il y a cette volonté de rationaliser son dressing. Et puis dans la dernière logique qui est effectivement boucler les boucles, je ne vais pas revenir sur ce point, tout le monde sait les process pour effectivement récupérer, je dirais redynamiser, mais aussi toutes les boucles qui sont des boucles liées à la consommation. Alors la seconde main, à voir effectivement si on ne tombe pas vers l'hyper-consommation. Et puis aussi la mutualisation qui peut être en lien avec l'économie de la fonctionnalité et de la coopération et qui nous permet de mutualiser nos vêtements. On verra tout à l'heure à la table ronde qui va être très intéressante sur tous ces domaines-là. Alors je refais juste une petite remarque sur effectivement le démarrage de notre chaire socio-industriel qui se base sur effectivement mode circulaire et valeur en Haute-France avec une équipe pluridisciplinaire parce que ce qui est important c'est de mêler les disciplines, sciences de l'ingénieur, sciences de gestion et plus particulièrement étudier les comportements du consommateur, voire l'émergence des business models. On a beaucoup d'effets rebonds donc on doit être très proche des ingénieurs qui vont calculer effectivement l'évaluation environnementale ou sociale des nouveaux modèles économiques qui naissent. Peut-être qu'en fait on fait des erreurs parce que l'impact est pire parce qu'il y a des effets rebonds qu'on n'a pas calculés etc. Et notre chaire c'est d'accompagner effectivement cette transition vers des modèles qui tendent à produire différemment, à distribuer différemment et à consommer différemment. Donc vous verrez pendant tous ces deux jours, on est toute une équipe à votre service. Alors maintenant j'ai assez parlé, je vais passer la parole à nos interlocuteurs. Donc Charlie et Christoline, on va commencer par vous par rapport à Balzac Paris pour savoir effectivement votre business model, en quoi agit-il pour effectivement faire mieux et moins. C'est la première grosse question qui vient à l'esprit et en quoi votre business model répond, non pas à cette injonction mais à ce changement. Alors chez Balzac Paris on a décidé donc de vendre moins mais mieux. Donc comment ça s'est articulé ? Déjà on a été voir des usines qui ont été OK avec cette manière de produire qui finalement était assez loin de ce qu'ils avaient l'habitude de faire puisque c'était des chaînes de production qu'on dit chez Balzac raisonnées pour nous ensuite distribuer ces produits en ligne dans une dynamique d'édition limitée. Donc on a en tête que la cliente donne le ton et on grossit avec elle, c'est à dire que nos chaînes de prod augmentent en fonction de notre communauté. Donc notre communauté est actrice de la marque et c'est comme ça qu'on a imaginé Balzac. Donc nous on va imaginer des vêtements, aujourd'hui on a quand même une connaissance de la cliente Balzac qui est assez fine mais on prend toujours la température et on a un outil formidable qui est nommé Instagram et qui nous aide très rapidement à voir si la cliente va être oui ou non réceptive au produit et qui va nous permettre aussi d'être très réactif sur nos chaînes de production parce qu'on a un modèle économique qui fait qu'on peut réagir très rapidement. Alors justement vous avez reformulé votre chaîne de valeur et notamment vos relations avec vos producteurs puisque vous êtes sur des petites séries donc c'est comme plus complexe de trouver des fournisseurs qui vont produire en petites séries. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a de la coopération avec d'autres acteurs pour avoir des métrages plus importants ? Comment vous faites justement pour répondre à cette problématique je dirais fournisseur ? Aujourd'hui il n'y a pas encore de coopération. En fait quand on est arrivé au Portugal en fait on a travaillé rapidement avec un agent et on lui a soumis notre business model en lui disant voilà que nous on produisait pour vendre et vendre au prix juste et pas pratiquer de solde donc ça passait par des plus petites séries. Elle a trouvé un parc fournisseur qui allait répondre à ces possibilités et du coup au début en effet les usines nous voyaient pas forcément d'abande d'oeil on est allé on leur a expliqué notre business model et il se trouve que contrairement à beaucoup de grandes marques qui font deux collections par an donc c'est le rush deux fois par an nous on a des plus petites collections mais on en a beaucoup plus par an on en a une dizaine par an et du coup ça leur permet d'avoir une chaîne de production pleine toute l'année donc au final malgré que ce soit des petites des petites productions ça les arrange voilà de pouvoir dédier d'avoir une chaîne de production dédié à balzac paris toute l'année avoir des salariés dédié à balzac paris toute l'année donc en soit en effet au début ils étaient peut-être réticents aujourd'hui on grossit donc nos quantités grossissent mais avec une attention certaine à ne pas sur produire pour devoir faire des soldes etc nous on a vraiment l'envie d'être au plus juste et comme chrysaline l'a dit de produire pour vendre entre guillemets au prix juste et de pas devoir solder par la suite le surproduction ce que font beaucoup de marques aujourd'hui alors je rebondir sur effectivement match market par rapport effectivement à ce cette imitation du gaspillage vestimentaire en amont expliquez nous votre nouveau business model votre parcours déjà parce que c'est assez intéressant de savoir d'où vous venez et quelle a été votre réflexion en amont pour ce lancer dans ce nouveau business model alors effectivement donc nous match market bon c'est pas forcément évident au travers du nom clairement on fabrique pas de vêtements moi j'ai mon passé j'ai un passé d'acheteurs pendant 20 ans dans la distribution en partie aussi dans la mode et et les circonstances économiques que traversent beaucoup de boîtes de distribution aujourd'hui fait que je suis arrivé à un constat qui était enfin on met sur le marché énormément de produits on pousse énormément de produits à grands renforts de com de marketing etc mais c'est pas forcément des produits que les gens enfin dont les gens ont envie qu'ils ont envie d'acheter et et notre certitude c'était de dire ça ne sert à rien de mettre sur le marché des produits que les gens ne veulent pas acheter et qu'est ce qu'on va faire pour réussir à les vendre on va les brader on va les mettre en vente privé etc on va décrédibiliser notre offre et et au final on affaiblit notre société enfin notre société à la fois en tant que que qu'entreprise mais tout simplement notre société les gens qui sont autour de nous et la démarche de marty market c'est de permettre aux marques au travers de l'intelligence collective et de l'intelligence artificielle de savoir quels sont les produits qui vont plaire à leurs clients alors vous par exemple chez balzac vous utilisez enfin chriseline l'a dit vous utilisez instagram pour savoir ce qui va fonctionner pour sonder le marché nous on est allé un petit peu plus loin que ça effectivement en se basant sur ce qui se passe sur ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux les personnes les individus aiment partager ce qu'ils aiment ils aiment en parler ils aiment s'impliquer dans des marques l'idée c'est d'aller plus loin c'est de les solliciter en temps réel au travers à la fois d'un robot et d'une application et vraiment quand on est chef de produit quand on a dessiner notre collection c'est de passer finalement au crible de cette communauté de clients qu'on va avoir les produits qu'on a sur lesquels on veut sur lesquels on veut capitaliser ou pas et de savoir dans quelles vont être les bonnes quantités à produire pour quelle zone géographique notamment quand on a un réseau de distrib c'est important de savoir où est-ce qu'on va mettre tel ou tel produit tel ou tel coloris et l'idée c'est justement de ne pas produire tous les produits qui finiront à vendu au final voilà alors vous donniez des chiffres assez alarmants en spécifiant que 60% des produits d'une gamme doivent être poussés pour être vendus ça veut dire des promos etc c'est à dire que globalement on n'a que 40% des produits qui marchent bien donc on a quand même une attitude importante pour décroître comment vous fonctionnez concrètement au niveau je dirais de l'outil comment c'est accueilli par les distributeurs aujourd'hui on est au tout début on a lancé l'année dernière on a fait un an de test il était super important de savoir que les personnes qui allaient participer allaient vouloir participer de manière régulière qu'elles allaient vouloir revenir aussi parce qu'on propose une démarche qui va être engageante aussi c'est vraiment s'engager avec ses clients et on sort en gros on sort de VivaTech qui était la semaine dernière où on a reçu un accueil très favorable même de marques auxquelles on ne s'attendait pas du tout enfin venir sur notre stand et nous dire mais nous ça nous intéresse et même sur des points de vue qui sont quasiment proches de la logistique même sur des marques qui fabriquent des petites séries à 300 pièces qui font des produits qui sont très chers mais même pour eux ça représente une économie à un moment d'envoyer sur le bon continent le bon produit parce qu'ils sont en face d'un client qui est très exigeant qui a envie d'avoir son produit dans les 24 heures et si le produit il est à Hong Kong alors qu'en fait c'est un client de New York qui veut l'avoir et bien pour eux c'est de l'avion en moins c'est aussi des économies donc voilà on est au début on commence à avancer sur pas mal de projets avec pas mal de marques différentes et voilà merci et vous avez la prétention enfin entre guillemets de réduire de 6 à 15% la production qui va être qui est destinée à être détruite puisqu'en fait soit elle n'est pas vendue ou alors elle va être vendue tardivement comment ça marche vous commencez à avoir des retours effectivement les premières expérimentations montrent qu'on cible davantage le climat et donc on a une adéquation entre l'offre et la demande oui l'objectif c'est effectivement de ne plus produire ces 6 à 15% de produits qui finiront en détruit ça c'est l'objectif et c'est un peu le ça peut paraître utopique d'arriver au zéro déchet parce qu'effectivement on arrivera toujours avec quelques produits qui ne sont pas dans la bonne taille au bout du compte mais vraiment l'objectif c'est de cibler le zéro déchet aujourd'hui on a des retours avec on a fait pas mal d'expériences avec des marques de créateurs et les retours qu'on avait c'était aussi de savoir quelles sont les bonnes couleurs lancées sur sur quel marché parce qu'on se retrouvait avec des marques avec des marques qui quand elles lançaient des nouveaux coloris ça ne marchait pas elles retournaient toujours sur les mêmes coloris et aujourd'hui ça leur a permis de construire des collections et de s'étendre en fait à un public aussi plus large que ce qu'elles avaient eu auparavant et de travailler sur des réseaux de distribution qui étaient plus en adéquation aussi avec avec leurs produits à certains égards donc oui il y a déjà des premiers résultats maintenant on a on a un an enfin un an d'antériorité à faire des tests donc on n'a pas forcément encore déjà ré-engranger le comparatif c'est la haute enfin on n'a pas forcément ré-engranger le comparatif c'est la haute sur une grosse société de distrib aujourd'hui voilà mais en tout cas il y a des projets qui sont en cours et notre objectif c'est d'arriver au zéro déchet en travaillant avec l'intelligence artificielle et une intelligence artificielle ça se nourrit aussi au fur et à mesure donc ben ça la pertinence des résultats ça meilleure au fur et à mesure voilà alors je vais donner la parole maintenant à Héloïse Moignot qui est fondatrice de la plateforme Slow Air et là qui va davantage nous donner des éléments sur le gaspillage vestimentaire aval puisque la plateforme a pour objectif de modifier profondément le comportement des consommateurs vers je dirais une garde-brobe minimaliste avec des étapes que je trouve très très intéressantes puisqu'en fait j'ai décortiqué votre site dans tous les sens et c'était très très instructif et je me suis dit si toutes les consommatrices pouvaient aller sur ce site waouh on avancerait beaucoup alors Héloïse je vous laisse présenter la plateforme et puis un petit peu votre évolution et puis nous dire en quoi en fait vous êtes plus dans une logique alors bien sûr de mieux mais aussi moins il y a vraiment ce challenge avec plaisir donc en fait Slow We Are c'est une plateforme d'information et un label de confiance dédié à la mode éco-responsable l'essence même de la plateforme c'est de sensibiliser le consommateur à chacune de ses étapes pour l'accompagner dans sa transition vestimentaire donc un consommateur quand je dis toutes les étapes ça peut être un consommateur qui a déjà eu un déclic vestimentaire comme un consommateur qui commence à s'intéresser à consommer mieux ou qui tout simplement a envie de trouver des vêtements de créateur ou des vêtements de mode et qui finalement rentre par la porte du style donc ça c'est notre c'est notre travail c'est d'apporter à travers notre support média toutes les informations pour que quand il arrive sur notre site il puisse trouver de l'information sur comment mieux s'habiller comment finalement trouver des marques définir les critères d'une marque qui soit éco-responsable donc c'est pour ça que pour nous ça a été essentiel depuis le départ de créer un cadre donc à travers un manifeste dans lequel en fait on publie finalement tous les engagements éco-responsables qui nous semblent importants donc aujourd'hui il y en a plus d'une vingtaine et ça nous sert aussi de base de travail pour créer notre label de confiance et ce label de confiance c'est finalement un outil pour apporter la visibilité à des marques qui placent dans leur ADN l'éco-responsabilité la transparence et l'éthique tout au long de leur chaîne de valeur donc un consommateur qui arrive sur notre plateforme il arrive par le biais de l'information mais aussi il trouve directement de la solution avec tout un tas de marques aujourd'hui il y en a 70 dans notre réseau qui sont mises en avant à travers notre notre label de confiance puisqu'on se positionne vraiment comme un tiers entre ces marques labellisées et notre communauté qui aujourd'hui est de plus en plus importante on a réussi à toucher 280 000 personnes depuis notre lancement en 2017 donc c'est voilà c'est des données qui nous permettent de mesurer aussi notre impact et de voir que vraiment cette population de consommateurs a vraiment pris conscience qu'il faut aller enfin qu'il faut se poser les questions et entamer des démarches très sérieuses pour que finalement l'impact de l'industrie textile aussi diminue enfin voilà qu'il y a tous ces problèmes dont on parle très régulièrement et qu'il commence vraiment à faire surface donc voilà pour répondre à la question par rapport à la manière dont on les accompagne on apporte pas mal de solutions à travers une rubrique qui s'appelle j'adop la slow fashion on y explique pas à pas quelles sont les best practices à mettre en place en fait c'est du bon sens la première chose à faire ce que l'on dit souvent c'est de trier son dressing parce que finalement on a un trop plein de vêtements voilà on achète trop enfin ça je vous apprends rien on en parle depuis ce matin ça vient de la surproduction de la surconsommation par conséquent ça donne le problème enfin le syndrome de je n'ai rien à mettre et finalement quand on fouille un peu on se rend compte que finalement on a plein de choses que l'on peut porter finalement ces vêtements on les voit plus donc en libérant son dressing finalement on se libère soi-même aussi d'un poids de celui de toujours rechercher à consommer et quand on identifie quelles sont les pièces que l'on porte et celles que l'on ne porte plus voilà celles qu'on ne porte plus il y a plein de choses à faire avec soit on peut les customiser on peut leur apporter une valeur ajoutée ce qui fait qu'on va personnaliser aussi son dressing son style et ce qu'on cherche à travers son vêtement c'est aussi à véhiculer qui on est à exprimer sa personnalité et l'upcycling est vraiment du coup une solution aussi par rapport à ça au-delà évidemment des effets bénéfiques pour l'environnement mais ça permet vraiment aussi aux consommateurs de se retrouver aussi de s'approprier aussi sa garde-rabe et de se réinventer on met aussi enfin il y a plein d'autres solutions qui existent aussi pour mieux consommer enfin apparaît ça va plus concerner des marques qui pensent aux surmesures qui utilisent des chutes de tissu des rouleaux de tissu déjà existants ça évite de produire ça va être aussi des marques qui couplent leur production à des concepts qui va viser justement à expliquer comment se mettre dans une enfin comment finalement avoir un dressing plus minimaliste donc ils vont se positionner aussi en termes de consultantes en images en style pour que le consommateur finalement ne se trompe plus dans ses choix dès le départ donc va réussir à identifier quelle est finalement la garde-rabe idéale en fonction de sa morphologie en fonction de de son style et de son budget et donc il y a des marques voilà je pense à Aton notamment qui proposent des solutions de conseils en images et ensuite si le consommateur a envie d'aller plus loin il va pouvoir acheter aussi le vêtement qui va bien chez la marque en question voilà il y a tout un tas de solutions en fait qui existent ça je peux vous en parler pendant des heures et effectivement ce qui est intéressant aussi c'est en visitant le site c'est de voir aussi vous insister bien sur ce point de définir son style vestimentaire et de réduire son addiction en fait aux tendances du moment il y a tout un parcours pédagogique que vous instaurez pour aussi qu'on réduise je ne sais pas au niveau de vos clients puisque vous faites des rallies est-ce que vous avez je dirais vous m'avez dit que vous aviez des clients qui arrivaient par le zéro déchet non on parle de lecteurs et de communautés plutôt que de clients oui pardon mais il n'y a pas de souci en fait on propose différents types donc là on a beaucoup parlé du site internet mais notre communauté on apprécie aussi de la rencontrer donc pour ça on organise des événements donc un des premiers événements qu'on a mis en place et c'était avant d'ailleurs le lancement de la plateforme ce sont les Eco Fashion Tour donc voilà ce sont des balades dans Paris aujourd'hui qui permettent à un groupe de personnes qui ne se connaissent pas au préalable de se réunir lors d'une après-midi shopping et en fait l'Eco Fashion Tour finalement c'est un prétexte pour être sensibilisé à la consommation responsable et surtout derrière tout ça c'est un bon moyen en fait d'être sensibilisé justement comment faire pour avoir un dressing plus Eco Responsable donc là on est là pour leur donner tous ces conseils là et surtout ils vont rentrer en contact avec des créateurs des marques qui font bien les choses et qui vont prendre le temps de leur expliquer pourquoi ils se sont lancés comment ils fonctionnent comment ils sourcent leurs produits et de temps en temps aussi on peut voir les ateliers donc on va avoir vraiment la partie conception parfois même l'idée originale finalement d'un motif je pense à Alou de Bleu Tango notamment qui a son atelier à Montmartre et qui présente à chaque fois toutes ces idées d'aquarelles qui vont ensuite être visibles sur les vêtements et ça les personnes qui nous accompagnent lors de ces sessions elles adorent elles ont en plus la primeur de tout ça il y a vraiment une proximité avec le créateur à chaque fois et donc en fait ce qui est aussi intéressant là-dedans c'est que les personnes ne se connaissent pas ils se rendent compte que du coup ils ne sont pas les seuls à être dans cette démarche-là donc ils rencontrent des personnes qui rencontrent exactement la même problématique ils peuvent échanger et la plupart du temps après ils gardent aussi contact et se retrouvent dans un groupe fermé sur Facebook qui s'appelle Appianware qui est un groupe d'entraide et d'échange et justement ça permet de ne pas se sentir seul d'aller plus loin de partager des adresses des bons plans nous on est là à travers notre label et à travers notre magazine mais voilà c'est encore mieux quand finalement la communauté peut finalement s'alimenter elle-même via des solutions directement je rebondis sur vos propos parce qu'en fait on a fait des études avec Maud Herbert sur la sobriété volontaire ou subie effectivement l'importance de la communauté pour tenir dans cette sobriété surtout quand elle est volontaire de résister elle est complexe et la communauté est là vraiment pour ça autre chose qui est intéressante vous m'en avez parlé c'est aussi on a des nouveaux modèles économiques qui apparaissent avec je dirais des réseaux de couturières à l'instar de Tilly est-ce que vous pouvez nous en parler en quoi elles vont faire durer plus longtemps les produits donc éviter effectivement de racheter d'accroître la longévité des produits est-ce que est-ce que vous pensez que c'est un en faisant des enquêtes on s'aperçoit qu'effectivement les couturières aujourd'hui ont plus de travail que les gens ramènent des produits est-ce que vous pensez que c'est une tendance de fond que ça va se développer alors je pense qu'on a tous dans nos dressing des super vêtements qui datent un petit peu parfois avec des super belles matières qu'on ne peut plus porter pour différentes raisons et pour autant en fait en découpant ces matières on peut en faire par exemple d'un pantalon on peut peut-être en faire une jupe etc et donc c'est en ça que la solution Tilly je pense aussi à un très certainement placard qui est justement exposante ici au Fashion Green Days sont vraiment des bonnes solutions parce qu'au final plutôt que le vêtement finalement parte sur un réseau de seconde main il peut rester dans sa garde-rabe en étant transformé directement donc oui c'est enfin je vais dire la transformation d'un vêtement c'est aujourd'hui l'avenir il y a beaucoup de riz par café je pense aussi à l'initiative la fabrique idéale ou aussi à la textillerie on voit que le do it yourself le fait soi-même aussi et avec quelqu'un pour être accompagné parce que souvent en fait en tant que consommateur aussi on peut avoir cette crainte de je ne sais pas me servir d'une machine à coudre comment faire et en fait il y a plein de solutions pour apprendre à coudre et faire des points faire rien qu'un ourlet en fait c'est hyper facile on a été très surpris d'un article qu'on avait publié au tout début de notre lancement qui a été comment faire un ourlet comment finalement coudre un bouton voilà on se dit bon en fait on va le publier mais bon en gros il ne va pas forcément être lu et en fait il a un succès assez phénoménal parce qu'en fait on a perdu tous ces best practices tous ces savoir-faire et voilà et ces solutions-là ces nouveaux concepts aujourd'hui enfin on dit nouveaux mais en fait ils ont toujours existé c'est juste qu'ils reviennent un peu à la surface c'est un moyen de se réapproprier aussi sa garde-robe et de voir tout le travail qu'il y a derrière la confection parce qu'au final elle est beaucoup délocalisée aujourd'hui la confection textile et le fait de faire soi-même on se rend compte de toutes les étapes de tout ce qu'il faut prendre en compte pour finalement qu'un vêtement soit réalisé et donc ça c'est important pour le consommateur alors on s'aperçoit que dans les trois les trois je dirais propos vous parlez beaucoup de communauté Sandra vous m'avez dit que vous travaillez avec les communautés de marques mais aussi vous aviez votre propre communauté à quoi sert-elle votre communauté dans votre business model par rapport aux communautés de marques qui vont être beaucoup plus réactifs par rapport à la marque et de savoir quels sont les produits qui vont marcher ou ceux qui ne collent pas à leurs attentes à quoi sert votre communauté votre propre communauté à l'origine en fait on l'utilise c'est pas terrible comme mot mais c'est ça notre communauté nous a permis au départ de faire nos premiers tests parce que quand on arrive avec une idée comme celle qu'on a et qu'on va voir une marque on leur dit salut les gars donnez-nous votre communauté c'est pas très simple donc au départ on a créé une communauté comme ça justement pour pouvoir faire les premiers tests parce que la certitude qu'on a c'est que il faut être très réactif il faut être très rapide il faut pouvoir capter quand on doit prendre une décision de collection il faut pouvoir capter hyper vite ce qui va marcher ce qui va pas marcher sans y passer des heures et pour la personne qui est en face qui elle répond qui le fait volontairement on n'est pas là pour abuser de son temps non plus donc il faut qu'elle y trouve aussi elle quelque chose pour revenir de manière régulière parce que notre modèle il repose aussi sur le fait d'avoir des personnes qui vont revenir de manière régulière et c'est en ce sens qu'au départ on a lancé notre première communauté c'était pour voir quelles étaient les bonnes questions à poser pour être pertinents quelles étaient les bonnes approches qu'est-ce qui faisait fuir les gens aussi parce qu'il y a des choses qu'on fait qui vont faire fuir il y a des choses qu'on peut faire qui vont faire fuir donc voilà c'est vraiment pour être très efficace en une interaction qui est très courte qui va durer pour une personne juste quelques minutes de pouvoir de l'autre côté en temps réel du côté du chef de produit avoir un tableau de bord où il sait ok là il faut que j'aille sur tel modèle telle couleur dans telle quantité et ça on va le sortir avec une interaction hyper rapide et c'est en ça qu'on a lancé notre première communauté au départ voilà et alors comment vous récompensez vos clients de la communauté c'est-à-dire elles passent du temps on sait que dans les panels alors c'est compliqué comment vous les gardez parce qu'il faut tenir ouais alors effectivement j'aime pas trop le terme panel même si même si le plus proche entre guillemets dans l'inconscient collectif c'est ça nous aujourd'hui on leur propose au même titre qu'il y aura un jeu Instagram où les personnes vont participer on va leur proposer d'avoir de pouvoir repartir avec un cadeau après un tirage au sort mais ça dépend un peu de la marque en fait avec laquelle on travaille parce qu'il y a des marques avec lesquelles ça ne correspond pas du tout à leur ADN de faire ça donc on va aller proposer à chaque marque quelque chose qui va cadrer avec son ADN ça peut être sur une marque où le service est super important et où le cadeau c'est pas du tirage au sort c'est un peu trop gimmick on va aller proposer quelque chose qui va plutôt être de l'ordre du service voilà ça va dépendre un petit peu des marques mais c'est vrai qu'on essaye toujours de proposer quelque chose qui n'est pas forcément entre guillemets offert à tous et sur la partie application on a une approche qui est assez gamifiante donc sur alors on gagne des points on passe des niveaux etc. donc on est on s'approche du jeu voilà d'accord je reviens à Christoline et Charles par rapport effectivement à cette question de la communauté est-ce que vous sentez que votre communauté elle tend aussi à décroître c'est-à-dire à acheter moins est-ce qu'elle se pose des questions comment vous la sentez est-ce qu'elle rentre dans cette logique aussi de se dire il faut réduire je vais acheter des plus belles pièces achetez moins mais est-ce que votre business model conduit en fait est-ce que vos clientes se posent des questions sur l'impact de la mode sur effectivement l'environnement la santé exactement nous les les clientes elles se posent beaucoup de questions surtout que nous notre ADN de marque fait qu'on qu'on veut devenir à terme une marque 100% responsable donc elles sont très intransigeantes sur le sujet donc elles nous posent énormément de questions elles se posent aussi beaucoup de questions elles sont actrices de leur consommation aujourd'hui leur carte bleue et on l'évoquait ensemble c'est presque une carte électorale c'est-à-dire qu'elles choisissent ce qu'elles vont acheter en fonction de leur conviction donc et elles sont très renseignées donc c'est pour ça que nous chez Balzac on a pris le parti d'être très authentique dans notre démarche on n'est pas parfait par nature on fait des vêtements donc on est un pollueur excusez-moi et donc obligatoirement il faut qu'on soit très transparente avec la cliente il faut qu'on lui dise les avancées qu'on a qui sont les avancées dont on est fier mais également les éléments sur lesquels il y a des zones d'ombre et notamment sur la partie maroquinerie il existe malheureusement beaucoup de zones d'ombre sur lesquelles on travaille au jour le jour mais en effet aujourd'hui la cliente est ultra concernée et ce qui est amusant c'est qu'elle a vraiment envie de mieux consommer et donc elle est dans une démarche aussi où elle va revendre certaines pièces dans une logique d'avoir un vestiaire qui soit plus minimaliste et puis avec les sous qu'elle aurait récoltés grâce à ses ventes elle va s'offrir une pièce une pièce Balzac Paris et ce qui est drôle c'est qu'elles le mettent en commentaire sur Instagram en disant ça y est je peux m'offrir le sac parce que j'ai atteint la bonne cagnotte sur Vinted donc elles sont vraiment dans cette logique de mieux consommer et de faire le tri dans leur vestiaire pour avoir des pièces qui leur sont chères et qui traversent les saisons je vais revenir maintenant sur le gaspillage vestimentaire en amont donc vous vous produisez enfin vous passez par des fournisseurs portugais la question c'est que vous êtes sur des petites séries on en parlait tout à l'heure donc c'est la difficulté aussi de faire vivre des fournisseurs comment on imagine aussi construire une communauté non pas avec des clients mais avec d'autres acteurs construire un écosystème qui permette effectivement de relocaliser bien plus près et donc de s'assembler de se retrouver pour faire vivre renaître des fournisseurs locaux etc bon les petites séries c'est super pour être en adaptation effectivement avec la clientèle mais derrière le fournisseur enfin si on examine toute la chaîne de valeur comment il fait alors vous avez dit qu'effectivement vous lissiez sur les 12 mois de l'année en ayant bon ça ça peut être aussi un peu schizophrénique parce que bon vous incitez les gens à acheter parce que vous avez régulièrement des produits nouveaux mais de l'autre côté il y a les fournisseurs comment vous imaginez je sais pas d'ici 2-3 ans au niveau de l'écosystème est-ce que vous pensez pouvoir vous associer avec des concurrents de faire de la compétition enfin est-ce que c'est possible ou c'est trop dangereux enfin alors déjà alors déjà ils sont très rapides sur le sujet d'une mode plus responsable parce qu'elles ont des métrages de tissu qui sont immenses et donc obligatoirement elles ont vite accès à ces technicités nous pour nous c'est plus compliqué parce que ça demande des métrages qui sont parfois délirants donc nous on réfléchit en interne justement à comment s'associer avec des marques qui ont des ADN sensiblement proches de celui de Balzac avec qui on pourrait commander des métrages de tissu en commun et donc voilà c'est en cours de réflexion c'est ça fait peur parfois parce que j'ai rencontré une marque il n'y a pas longtemps qui fait du cuir vegan et donc on discutait de ça ensemble et elle me disait oui mais aujourd'hui Balzac vous êtes plus gros que moi dans quelle mesure vous n'allez pas me piquer mon sourcing et puis moi je vais me retrouver le bec dans l'eau donc je pense que l'idée c'est de le faire intelligemment et en effet de ne pas venir enfin voilà aujourd'hui le problème c'est que les petites marques qui ont trouvé des technicités intéressantes elles vont avoir le sentiment qu'on leur pique leur sourcing alors qu'en fait l'idée c'est plutôt de trouver des nouveaux sourcing et de grandir ensemble dans cette dynamique alors dans cette logique aussi de mini collection de mini série vous avez envie d'abolir les soldes puisque effectivement vous êtes au plus proche de la cliente et c'est vrai que j'ai regardé votre site il y a plein de choses c'est marqué épuisé 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 pour plein de tailles comment c'est reçu par vos clientes est-ce que vous communiquez sur le fait de ne pas vouloir faire de soldes puisqu'au fait globalement vous avez ajusté votre production à la demande comment ça se passe est-ce qu'elles vous disent qu'est-ce qu'elles vous disent ? c'est dans notre ADN depuis le début de la création de Balzac Paris en fait en faisant notre business plan on s'est vite rendu compte que les clientes en avaient un petit peu marre d'être les dindons de la farce et pour beaucoup de marques devoir acheter plein pot et au final deux mois après avoir des moins 50 moins 70% c'était un peu ridicule du coup nous on est parti du principe qu'on faisait le prix juste toute l'année donc en effet ça implique forcément il y a beaucoup de marques qui vont acheter suracheter pour booster le chiffre d'affaires etc jamais être en rupture mais en contrepartie il y a des produits sur lesquels elles ont misé qui vont marcher donc elles vont faire le chiffre d'affaires et à côté de ça il y a des produits qui seront des échecs où elles ont commandé autant et qu'elles vont devoir se solder en fin de saison nous voilà on a une production du coup plus raisonnée en effet du coup ça implique des ruptures de stock sur certains produits forcément mais ça nous évite de devoir faire des soldes ou des opérations en permanence comme beaucoup de marques pour déstocker et se renouveler et faire des collections suivantes du coup nous aujourd'hui vous disiez le chiffre de 60% il y a des marques c'est 60% qui vendent avec des marques nous aujourd'hui on en arrive à couler 90% de notre production sans des marques après forcément il y a forcément des résiduels de taille qui partent pas etc mais on les solde pas en fin de saison nous on fait ce qu'on appelle les durables et du coup on les ressort l'année suivante avec un tarif de moins 30% mais c'est vraiment à la marge on ressort des produits qui sont sur lesquels il reste très peu de taille et il faut bien en faire quelque chose du coup ça permet aussi à des clientes qui n'avaient pas forcément les moyens de les acheter l'année précédente de se les approprier mais du coup c'est vraiment propre à notre ADN et les clientes le savent et voilà elles préfèrent on a des produits de qualité qu'on peut se permettre on est un pur player du coup on n'a pas de boutique de force de vente donc c'est vraiment le prix juste toute l'année avant de passer la parole au public je voudrais revenir sur un point Héloïse vous lancez le label Slow You Are comment vous allez faire en fait c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de labels dans le textile c'est compliqué comment vous procédez et quelles sont vos prétentions par rapport à ce label même si j'imagine qu'au niveau de votre communauté elle va être fortement appréciée en fait donc nous on a toujours le label de confiance sur le site internet il se retrouve à travers l'espace des marques labellisées Slow You Are et c'est quelque chose en fait qu'on a fait depuis le départ donc depuis le lancement de notre plateforme la différence c'est quand on s'est lancé on ne parlait pas forcément du label Slow You Are parce qu'on a fait des études de marché ces enquêtes sur le terrain nous montraient que ni de la part du consommateur ni de la part finalement des marques il y avait un intérêt comme vous le dites il y avait trop de labels et en fait ça peut paraître très perturbant ce que je dis mais c'est de la part de notre communauté quand on est allé au contact de cette communauté quand on leur a présenté ce que l'on faisait donc six mois après qu'elles nous ont dit mais en fait nous ce qu'on apprécie chez vous c'est que vous êtes un label de confiance et ça mais maintes fois donc on s'est dit à un moment on fait tout le travail d'un label de confiance et en fait on n'osait pas à l'époque le dire parce que ces études de marché étaient plutôt négatives en ce sens et en fait aujourd'hui on affirme ce que l'on fait très concrètement c'est à dire qu'on est un label de confiance et on vise à mettre les démarches des marques qui soient vraiment cohérentes transparentes et éthiques dans leurs démarches en avant donc en fait on a un label anti-greenwashing en gros et donc ça permet aux consommateurs qui ont envie de mieux consommer d'identifier très clairement quelles sont les marques vers qui il peut se diriger sans se poser de questions parce que nous en fait on passe en revue l'ensemble de la chaîne de valeur de ces marques donc on a mis en place un référentiel une grille de lecture qui est aussi la nôtre c'est le fruit de notre propre travail et qui prend en compte énormément de paramètres on a six volets qui sont étudiés donc un volet lié à la gouvernance à la démarche écoresponsable à toute la dimension sourcing donc il y a plus de 220 points qui sont pris en compte et ça permet justement de comprendre quel est le mode de fonctionnement de la marque de pouvoir faire un diagnostic aussi à l'instant T puisque c'est un audit qui se fait tous les ans à chaque collection d'ailleurs et donc ça permet aussi d'aider la marque aussi à s'améliorer parce que quand on est une marque écoresponsable il y a toujours des choses à améliorer il peut y avoir des plans de problèmes notamment mutualiser l'achat de matière etc. pour pouvoir justement en voir encore une matière encore meilleure c'est vraiment un processus d'amélioration continue c'est pour ça que nous on est vraiment sur ce qui est important c'est sur la démarche c'est aussi pourquoi la marque existe et quel est finalement à travers la création de cette marque l'objectif qu'elle veut avoir sur l'industrie du textile ou sur autre chose c'est à dire ce sont des marques en fait qui sont un outil pour faire en sorte que finalement le monde aille mieux donc qui a un véritable impact social, environnemental et économique votre clé d'entrée pour la labellisation ce sont les marques pas les produits c'est les marques les marques c'est vraiment ça la démarche et il faut que l'entièreté des collections des marques soit dans cette démarche là on n'est pas juste sur une collection de marques alors on a le temps de prendre quelques questions n'hésitez pas j'envoie une il y a le monsieur là-bas en premier oui ça marche bonjour j'aurais une question un peu générale qui va ensuite se décliner vous êtes de jeunes entreprises alors là ça s'adresse à vous au Balzac notamment mais en fait ça s'adresse un peu à tous les gens toutes les jeunes entreprises les jeunes pousses là qu'on a vu qu'on verra cette journée demain aussi comment envisagez-vous vous vous lancez donc vous avez envie de vous développer et comment envisagez-vous la croissance de vos entreprises dans un monde qui donc va décroître et donc après je pourrais décliner la question c'est comment envisagez-vous l'évolution vos évolutions de carrière dans les 10 20 prochaines années l'évolution de vos revenus est-ce que vous pensez que vous êtes appelé à devenir le futur Ralph Lauren du développement durable ou le futur Inditex du développement durable ou est-ce que vous pensez même que la notion même de grande entreprise dans la mode du futur va être dépassée puisque s'il faut produire plus localement ça va être compliqué d'exporter ou alors il faudra que chaque pays où on vendra ait sa propre base de production donc voilà et puis une autre question vous êtes pour l'instant je comprends bien surtout en ligne enfin vous vous développez comme souvent vous commencez sur le web est-ce que vous envisagez pour vous développer mais de passer à un moment ou à un autre à des boutiques physiques certaines sociétés qui ont commencé sur le web passent ensuite un moment sur le physique même si bien entendu c'est une interaction on est totalement dans une logique omnicanale aujourd'hui voilà je vous remercie déjà pour la première question je pense que si on pense intelligemment et en effet la mode etc a du souci à se faire mais après je pense que si on prend le bon pli d'une mode juste avec des prix justes etc déjà on met un peu plus les chances de notre côté aujourd'hui tout ce qui est responsable RSE etc c'est vraiment un sujet de fond et je pense que les marques qui seront encore présentes dans 5 ou 10 ans ce sont les marques qui aujourd'hui pensent et sont persuadées que c'est fondamental et que c'est quelque chose sur lequel il faut capitaliser et investir et être le référent sur ce domaine donc voilà de mon côté je ne suis pas paniqué sur les 5 ou 10 prochaines années si on continue comme on le fait on est en croissance de 100% par an donc voilà on a encore de beaux jours devant nous et on espère que ça continue et je pense que c'est des marques qui aujourd'hui connaissent des difficultés c'est plus des marques qui ne se sont pas adaptées et qui n'ont pas réussi à rebondir à l'ère du numérique aujourd'hui à l'ère du responsable etc les marques qui aujourd'hui prennent ça en compte peuvent et vont s'en sortir et j'en suis persuadé et la deuxième question par rapport aux ouvertures physiques aujourd'hui c'est pas prévu enfin c'est pas prévu à court terme on commence à y penser l'idée c'est de c'est de pas le jour où on sort une boutique ou des pop-up ne penser autre chose qu'une boutique classique donc là c'est en réflexion avec notre équipe mais ce sera pas une boutique lambda enfin je veux dire on réfléchit justement pour pourquoi pas une boutique autour de tout ce qui est RSE ou une boutique très digitale enfin il y a plein de choses qui n'existent pas aujourd'hui et qu'on peut imaginer pour le futur merci une dernière question puis après vous pourrez échanger lors de la pause oui alors moi ma question elle s'adresse aussi à Balzac et elle concerne aussi une population dont on parle pas souvent et c'est les stylistes dans les bureaux de style et donc moi je suis styliste j'ai travaillé pour des marques où il fallait toujours s'imaginer des choses toujours plus vite toujours plus rapidement pousser les ouvriers dans les usines et donc je me demande comment avec votre système en faisant des collections peut-être tous les 3 mois il me semble ou tous les 4 mois enfin souvent plusieurs collections par saison en tout cas comment on fait en interne pour que on redonne aussi à la création son temps de réflexion créative son la manière aussi de buller pour créer et de s'imaginer des choses voilà comment on fait avec les stylistes d'accord alors déjà chez Balzac on est une équipe de 4 stylistes il y en a 2 au pré-tap une à la maille et une à l'accessoire donc c'est une petite équipe et elles ont du temps pour buller parce qu'en réalité on a chez Balzac en tête de créer des intemporels de vos vestiaires et donc si vous voulez quand les filles commencent à imaginer des vêtements je sais pas si vous l'avez remarqué mais il y a quand même des codes qui reviennent chaque saison donc comme on fait des très petites quantités si vous voulez quand il y a un succès il peut être réédité un certain nombre de fois avant de lasser la cliente parce qu'on a pas pu contenter toutes les clientes puisqu'il a été assez vite rupté donc comme oui on revient tous les mois avec des nouveautés mais ça peut être des déclinaisons donc ce qui laisse le champ des possibles aux stylistes pour s'épanouir dans le processus créatif parce qu'elles ont de quoi penser pour créer de nouveaux modèles parce qu'on va aussi rééditer des produits donc c'est pas que des nouveautés tous les mois ça il faut bien l'avoir en tête parce que c'est vrai que si on vous dit Balzac c'est une marque qui pense des collections tous les mois très rapidement on pense au modèle Zara qui finalement nous a habitué à cette notion un peu schizophrène du shopping parce qu'on a toujours envie de nouveautés mais c'est aussi lié aux saisonnalités qui existent plus et donc les gens consomment très différemment de la manière dont ils consommaient avant donc oui tous les mois il y a des nouveautés parce qu'on va pas se mentir il faut aussi inviter le consommateur à revenir en ligne parce qu'il aime la nouveauté mais il y a beaucoup de rééditions donc là par exemple on avait sorti une basket en début de collection qui s'appelle la basket Colin on avait fait très peu de paires parce que c'était une nouvelle identité elle a été sold out en une heure ce qui fait que là tous les mois elle revient d'abord elle est revenue dans la même couleur ça a été aussi un sold out donc du coup on la repense dans de nouvelles couleurs donc celle-là ça la stylise quand même le temps d'atterrir de se dire ok mon produit a bien fonctionné je vais imaginer de nouvelles déclinaisons donc ça lui prend moins de temps et ensuite elle peut s'épanouir pour imaginer d'autres modèles qui peuvent être soit des déclinaisons ou alors complètement des nouveautés donc pas d'inquiétude elles sont au top merci à vous merci pour ce débat très riche on va laisser la place à la prochaine quenote maintenant applaudissements 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 applaudissements